Musique de générique Cette semaine, dans Littoral, un jeune homme qui trace son chemin contre vents et marées. Et c'est bien approprié puisque Charles a choisi de devenir photographe de mer. Et puis au Sable d'Olonne, nous rencontrerons une dame très originale. Daniel décore les murs d'un quartier avec des fresques de coquillages. Un univers empreint de fantastique. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Cette semaine, nous sommes à Saint-Malo, à bord de l'Etoile du Roi. Un bateau qui plairait sûrement à la personne que nous allons découvrir grâce à Christian Roche. Charles Marion est un jeune homme passionné par la photographie maritime. A tel point qu'il a voulu faire de cette passion son métier. Noble ambition, mais difficile, car il y a déjà beaucoup de professionnels dans ce milieu. Cela dit, Charles est doué, il a beaucoup de talent. Et vous allez le voir, certaines de ses photos sont très très impressionnantes. Voici le jeune homme et la mère. Profitez bien de 2-3 jours ici, c'est une chance de remarquer son bateau comme ça. Vous êtes sur le plus vieux bateau de la marine nationale navigant, en 1927. D'accord ? Vous connaissez un peu l'histoire du bateau ? Pas du tout ? Non. Juste pour info, rapidement, je ne vais pas vous la faire parce que ça va être très très long. Il a participé d'une guerre mondiale, le bateau. C'est-à-dire que les services secrets anglais l'ont réquisitionné pour faire de l'espionnage avec. Il y avait des bateaux de pêche français qui étaient exactement le même type de bateau que celui-là. Donc ils ont fait 2 ans en Méditerranée, mitraillé 2 fois par des avions. Une fois par les Allemands, une fois par les Italiens. Un mort pour la France à bord, enfin que c'est pareil que je parle. C'est pour vous dire que c'est un peu plus qu'un bateau. Voilà. Mer de vent. C'est ce qui s'appelle un privilège pour ces élèves officiers du Britanné militaire. Embarquer sur le côtre mutin pour une journée de navigation à la voile en rate de Brest. Derriser. Ce jour-là, un civil en apparence à peine plus âgé que les élèves embarqués s'est glissé parmi les passagers. Charles Marion, 28 ans, venu immortaliser les scènes d'une navigation d'exception. C'est l'un des premiers bateaux sur lequel je suis allé, un bateau de la Marine Nationale. C'est un bateau où il y a très peu d'électronique, tout se fait à la force des bras. Et je fais que ce soit un bateau école qui accueille les générations futures de marins. Moi, ça me plaît parce que justement, il y a et le côté historique, et le côté un petit peu école de la mer, école de la vie en mer. Il y a deux élèves qui vont sur la double, trois élèves qui vont sur la voie derrière. Et là, du coup, je récupère la boucle pour le passer tout à l'intérieur. Et mon nœud de chaise double, il fait... Nœud de chaise double avec son double. Moi, ce que je recherche, c'est faire des portraits, principalement. Il y a de belles expressions à saisir. Et jouer entre la lumière et la beauté du bateau en lui-même, il y a vraiment pas mal d'images à faire. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'essaye de me cantonner au regard dans l'effort. On voit des photos où on se demande si on était là, en fait, par rapport aux conditions météorologiques du jour. Moi, je suis étonné de voir les photos. Je me dis, tiens, il y avait autant de vent que ça, où il y avait autant de gîtes, etc. Donc c'est là qu'on se dit qu'il y a un petit plus que nous, on ne voit pas forcément avec nos yeux. Pourtant, on est là-dedans tous les jours. Et puis, effectivement, le côté passionné et jeune qui en veut, c'est intéressant parce qu'il découvre et il essaye. Tout se fait naturellement, en fait. C'est très intéressant. Là-dessus, effectivement, on se retrouve plus sur cet intérêt. La passion est différente, mais la passion est là. Donc forcément, à partir de là, on a des valeurs en commun et puis on est content de les partager. À l'origine plus proche de l'eau douce que de l'eau salée, Charles a grandi en bord de Sèvres, dans le sud de Nantes. Ici, dans son atelier, loin du tumulte de la mer d'Iroise, il retouche les photos prises à bord du Mutin. Là, par exemple, Jérôme Christ, il a une attitude, un regard qui est assez sévère. Parce que, par exemple, pour l'histoire, sur cette image-là, on était en rade de Brest et un grain assez violent qui était en train d'arriver. Et voilà, Jérôme Christ, c'est le commandant du bateau. Il a des jeunes à bord. Eh bien, il faut prendre les bonnes décisions pour placer le bateau le mieux possible pour pouvoir affronter ce grain assez violent, d'ailleurs. Je m'en souviens. C'est l'homme qui réfléchit, qui est en train de prendre la meilleure décision pour son bateau. Charles Marion n'a pas toujours été photographe professionnel. Il n'est pas non plus issu d'une famille de marins. Il y a quatre ans, la passion l'emporte sur la raison et il abandonne son confortable poste d'opticien pour se consacrer au métier beaucoup plus périlleux de photographe de mer. Éditer un livre à compte d'auteur lui apparaît rapidement comme le seul moyen de se faire un nom. Ce n'est pas évident de se faire une place. Malgré tout, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, un style à renouveler. C'est pour ça qu'au travers de ce livre-là qui raconte mon aventure humaine, qui revient sur deux années de prise de vue avec les acteurs du monde marin, j'espère que ce livre-là me permettra de continuer dans ces images vraiment cadrées à hauteur d'homme. En deux ans de travail, la mer et ses hommes feront vivre aux jeunes loups des moments d'une intensité rare, comme ce 29 novembre 2015, aux côtés du remorqueur de haute mer, l'abeille Bourbon. Nous, on était en alerte météo à Ouessan, puisque les conditions, on devait avoir 30-35 nœuds de vent. On s'est contacté le samedi et je lui ai proposé de venir le dimanche sur la chaussée de Keller pour pouvoir tourner des images. Donc on avait 35 nœuds avec une mer de 6 mètres de creux. Sous-titrage Société Radio-Canada La petite appréhension, c'est quand on descend dans les vagues, que les pales la passent, il ne faut pas que ça touche l'eau. Et là, du coup, c'est vrai que descendre dans 6 mètres, de où le remonter de 6 mètres, descendre de 6 mètres, remonter de 6 mètres, c'est assez impressionnant. Parce que finalement, quand on regarde derrière soi, la vague qui arrive, on ne voit pas le ciel. On voit la vague qui arrive. Donc ça, c'est des moments qui sont assez... C'est des moments qu'il faut vivre. C'est sûr que sur le moment, oui, j'ai crié deux fois, mais c'est tout. Je dirais que nous, c'est un petit peu notre quotidien de sortir quand on a du mauvais temps. Alors ce qui est paradoxal, c'est que quand on voit les images de Charles de l'Abeille Bourbon dans son livre, c'est vrai que c'est impressionnant. Nous, ce qui nous a impressionnés, c'est de voir cet hélicoptère justement au ras de l'eau, dans des conditions sûrement pas très faciles. Il y a des moments, on avait l'impression que les patins touchaient l'eau et de voir, pour certaines séquences, l'hélicoptère qui était sous les traves de l'Abeille Bourbon. Et je pense que pour un pilote d'hélicoptère, ça ne doit pas être toujours très simple. Nous, on a été très impressionnés. La photographie en mer, je la vois comme une photographie un petit peu d'aventure. Il faut que ça bouge, il faut que je bouge. Et puis justement, aller de bateau en bateau pour à chaque fois découvrir un nouveau métier ou même partager des expériences, que ce soit sur un bateau de la Marine Nationale, sur un bateau de pêche, sur un bateau de sauvetage, tout est différent. Et il y a beaucoup à apprendre. Du coup, j'ai essayé justement de rencontrer un maximum de personnes pour apprendre de ces gens-là et essayer de transmettre des émotions, les émotions que j'avais vécues au travers de mes images. Alors là, on arrive au Guilvinec. Il y a un peu d'émotion parce que je vais réaliser le portrait de Scarlett, Scarlett Le Cor, parce qu'elle va illustrer mon portrait de femme marin pêcheur. Et en plus, c'est le dernier portrait que je réalise. Après ça, le livre est terminé. Non, tu n'auras pas trop de pluie, faire la photo. Pardon ? Tu n'auras pas trop de pluie, faire la photo, attention. Non, non, c'est bon. Ne passez pas dans le milieu. Ne passe pas dans le milieu, tu vas te casser la gueule. Bon, j'entends les chaussures qui glissent. Ce n'est pas adéquat pour venir... J'en ai vu une venir en talons aiguilles. Tu me diras quand, qu'est-ce que tu as besoin. C'est bon, là ? Oui, si tu peux t'avancer un petit peu. Voilà, comme ça va, ça va être pas mal. Il venait à nous, aux gens, tels que nous sommes et tels qu'il est lui-même. Il se présente comme il est. Il sait jusqu'où vont ses capacités. Il sait où sont les limites de ses connaissances. Et quand il ne sait pas, il vient vers les gens pour demander. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient savoir et qui veulent nous apprendre. Mais tout cas de fait, ils n'y connaissent rien. Et pour nous, c'est pratiquement blessant. Moi, j'aime bien la première. Oui, la première est pas mal. Je me dis que la première, elle est sympa. Moi, je sais que, je suis sûre qu'il sait où il va. Même si aujourd'hui, il est un petit peu peut-être en train de chercher son chemin. Mais je suis sûre que ça va se faire. Voilà, c'est la vie. Charles est à l'aube d'une nouvelle vie. Seul le temps dira s'il a inscrit sa signature dans le sillage des grands noms, de la profession. La photo comme une aventure. Ça, c'est une belle phrase et qui résume bien la passion de Charles. Avec Corentin Pichon, nous allons partir pour le quartier de l'île Penotte, au Sable d'Olonne. C'était autrefois un endroit assez malfamé. Mais aujourd'hui, les petites ruelles sont décorées de mosaïques de coquillages réalisés par Daniel, qui a d'ailleurs gagné un surnom, la Dame au Coquillage. Et ses créations ne laissent pas indifférent. Les gens qui la connaissent, on l'appelle Dame. La Dame au Coquillage, elle a sa réputation, elle a son caractère, elle a ses... Beaucoup de passion pour ce qu'elle fait, je pense. C'est une passion qui lui est venue. Au début, je pense qu'elle a débuté, elle n'avait aucune connaissance dans ce genre de choses. Et au fur et à mesure de la réalisation, elle s'est énormément améliorée. Et elle a fait des choses qui sont quand même très belles, il faut le reconnaître. Oui, je fais des fresques sur des murs, sur des murs, les propriétaires, c'est leur maison. Le mur ne m'appartient pas et je dois demander l'autorisation. J'ai commencé en 1997. Le quartier était vraiment, disons, pas propre, mal fréquenté, pas éclairé. J'habitais l'autre maison, l'été, je devais me faire ramener par la police le soir. Je suis très frustrée quand un propriétaire ne m'accorde pas l'autorisation. Parce que vraiment, moi, j'ai très envie de le faire, je rêve de la fresque prochaine et je ne peux pas parce qu'il ne veut pas. Alors, il faut que je pense à autre chose, il faut que je trouve un autre bout de mur. Quelqu'un qui accepte. En principe, je ne suis pas de personne. Il faut bien que ce soit... Des fois, j'ai envie de coller, merde, allez-vous... Oh, vous êtes déjà là ? Mais oui, je suis là. Mais oui, si je ne travaille pas de bonheur le matin, je suis envahie par les touristes. Bon. Oui, je suis là. Enfin, c'est Omar. Mais oui, enfin. Parce que ça me plaisait de le faire, parce que sinon, je n'aurais pas fait. Oh, c'est mieux qu'un chat, quand même. Les chats, il y en a partout dans le quartier. Bon. Le chat, oui, donc quoi de chat. Et puis après, qu'est-ce que c'est qu'on avait décidé que vous vouliez ? C'était quoi ? Oui, il y a eu le chat, après le goéland. La mouette, je n'arrivais pas. J'ai sorti les coquillages et je n'arrivais pas. Ça ne venait pas. Lydie ne venait pas, je n'arrivais pas. J'en ai fait deux, mais je ne pouvais pas en faire une troisième. Alors j'ai essayé, essayé, puis je n'ai pas eu envie. Puis j'ai dit, je ne ferai pas. Ce n'est pas parce qu'on brebond, même s'il m'avait payé, même si je n'aurais pas fait. Il faudrait que les autres à côté se décident. On verra bien. Vous avez quel rapport avec les gens à côté, là ? Ça serait bien qu'elles se décident. Oui, oui. Et petit à petit, on va attendre. Vous le parlez un peu ? Oui, un petit peu, très peu. Parce qu'il y aurait quelque chose de joli. Il y a juste quelque chose comme ça, un petit tableau moderne. Parce qu'elle se décide, mais peut-être que du fait qu'il y aura le homard. Parce qu'elle avait déjà dit, « Ah oui, mais il y a des gens dans la rue qui regardent à gauche ou à droite. » Je ne vois pas ce que ça change. Ça ira bien. Je ne vais pas lui sauter sur le poil tout de suite. Ça fait un quart d'heure que je dis que je vais arrêter. Je n'arrête pas. – Sous-titrage Fr iklan. Sous-titrage Fr iklan. Si on veut l'écouter, on va lui donner notre accord, parce qu'elle ne fait rien sans l'accord des propriétaires, bien sûr. Mais quand on lui donne son accord, on dit qu'on veut quelque chose de discret, quelque chose comme ça. Alors, on n'est pas là pour la surveiller, mais on revient. J'ai l'exemple de mon pignon. Mon pignon, j'avais dit quelque chose de très discret, on l'est revenu, et bien, il y en avait partout. De toute façon, elle a la main mise sur le quartier, de ce point de vue-là. C'est quand même son travail, son œuvre, c'est sa grotte de la scorelle, un peu, à ciel ouvert, c'est un peu ça, quand même. Donc, on y passe, mais je pense que les gens n'oseraient pas toucher. Il n'y a plus de tag, il n'y a aucun tag, nulle part, depuis qu'elle a fait ça. Non, elle n'est pas venue salir à la porte, on était dehors, à cette époque-là, on était dehors. Et puis, quand elle a fait la première chose, on était en train de manger tous dans la rue, des coquillages. Et puis, elle s'est dit, tiens, en fait, si on mettait des coquillages sur le mur, ça serait une bonne chose, ça serait pas mal, on va essayer. Mais moi, elle ne m'a rien demandé. Ici, elle croit que tout y appartient, c'est... Ah oui, oui, c'est ça. Quand j'ai fait le crépi, t'as dit, il faut que tu fasses un crépi comme ça, il ne faut pas que tu fasses un crépi autrement. C'est ton quartier, ici. C'est vrai. Oui, mais enfin, bon... C'est la vérité, c'est ton quartier. Oui, c'est mon quartier, mais en fait, c'est pas... Est-ce que tu voudrais que je vienne te mettre des serres en coquillages ? Tu m'en prends pas la serre en coquillages ? De toute façon, je fais toujours en fonction, si les gens veulent, ils veulent, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Oui, oui, c'est sûr. C'est normal de respecter. Oui, 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 je sais. Mais là, c'est un peu dommage, je lis. Oui, mais si je refais le crépi. Ah oui. Je me referai, d'ailleurs, oui, je le refasse. Ah oui, mais attends. Ah non, mais il n'y a rien qui m'emmerde. Moi, je trouve que c'est... Non, c'est plutôt un quartier sympa, ça, il faut avouer que, par rapport à ce que c'était avant, ça a été très enrichi par les coquillages. Donc ça, c'est sûr. Bon, maintenant, c'est vrai qu'après, il y a un petit côté un peu, je ne vais pas dire Mont-Saint-Michel, mais bon, c'est un petit défilé constant. Bon, voilà, il faut s'habituer, quoi. Mais c'est vrai que pendant les vacances, quand on a envie de se reposer, bon, dès le matin, voilà, quoi. Il y a du bruit, il y a des appareils photos. Déjà, non, ce qui me gêne plus, c'est le passage. Le matin au réveil, enfin, voilà, tu sors de chez toi ou tu es en train de prendre le café, tu as déjà du monde qui est là, quoi. Je veux dire, donc, au midi, tu prends l'apéritif, on laisse la porte ouverte. Bon, ben, tu as carrément les gens qui reculent dans la maison pour avoir assez de recul pour prendre des photos. Donc, tu te retrouves avec les touristes dans la maison. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, quand tu es à table ou le matin au petit déj, ça fait un peu... Mais bon, voilà, ça reste toujours bon enfant, quoi. Non, non, c'est sympa. Sacha, regarde, c'est trop beau ! C'est trop bien fait ! Regardez-les, regardez, là ! Oh, les coquillages, il n'y en a plus de toutes sortes. Ah, les coquilles, les coquilles ! T'imagines le temps qu'il a failli pour faire ça ? Surtout le temps pour ramasser et tout ! Les coquillages ? Les chats ! Il y a des crabes ! C'est plus beau que les tableaux de Picasso. Quoi ? Juju, toi, tu aurais réussi à en faire ça ! Bah oui ! Oui, j'ai toujours des réparations à faire. Si je ne fais pas, ça sera un peu plus chaque jour. Parce que les gens, ils touchent. Mais après, je trouve que ça va pas, il faut deux petits. Alors j'ai un gros. Les gens s'imaginent pas, il faut que j'aille dans les boîtes chercher... Je sais pas, ils tirent dessus pour voir si ça tient. C'est réparé, c'est pas évident, parce que je ne retrouve pas le même coquillage. J'ai dit, voilà, c'est réparé, jusqu'à quand, je sais pas. Ils se prennent en photo, comme ça, c'est tic, tic, tic. L'autre, je l'ai faite en revenant du Mexique. Je voulais faire un coup d'or. Pire les gens avec les questions. Ah, c'est un papillon. Ah, c'est un nanin. Ah, c'est ceci, ah, c'est cela. Voilà, je vous ai pas vu que c'est un né d'effort. C'est tellement les pieds que j'ai fait une ficelle avec une petite fille et c'est devenu un cerf-volant. Parce que j'avais des questions incroyables. Les gens veulent toujours que ça représente quelque chose à leur jeu. Bon, alors maintenant, je suis une emmerdeuse. Je vais le mettre à papier. Là, ça va les emmerder. Ils vont enlever ça pour photographier. Je sais, je sais comment ça se passe. C'est vrai que ça empêche les tagueurs. Il faut reconnaître. Les tagueurs, il y a bien moins de tags. Peut-être que je vais en avoir à l'arrière maintenant. C'est ce que dame me reproche. Elle dit, tu vas voir, elle me dit, ça va être tagué. Ben, j'ai dit, écoute, ça fait rien. Si c'est tagué, ça sera tagué. On donnera un coup de peinture. Mais elle demande à ce que ça soit refait à l'arrière. Mais avec mon mari, on avait décidé que non. Parce qu'on veut que ça soit quand même un petit peu plus aéré. Ça soit une apaisante. On respire un peu plus quand même. Parce que je trouve qu'on a des coquillages à Neptune, à l'arrière d'un appât, sur le pignon et sur la façade. Donc je pense que si on regarde dans une penote, je crois qu'on est la seule maison à avoir tant de coquillages. Donc je pense qu'elle ne peut pas nous reprocher quelque chose quand même. On a donné notre accord. Maintenant, je ne veux plus qu'elle en fasse. C'est terminé. On devait faire quelque chose de léger. Elle avait dit oui. Et puis elle s'est vexée. Elle s'est pris la tête. Parce que quand ils ont tout démoli, moi, je me suis mis en retrait. Parce que d'abord, ça me faisait mal au cœur. Les gens n'ont pas forcément la même sensibilité. Et moi, avec mon tempérament, je leur ai gueulé. Alors son mari qui était malade, j'aurais gueulé. Elle s'est vexée parce que les journalistes sont venus. Mais ce n'est pas moi qui ai. Alors elle s'est vexée. Elle s'est vexée. Elle a dit je ne veux rien. Ça va être pas gay. Elle a dit qu'elle avait repos. Papa, je trouve ça ridicule. Tous les gens, tous les gens, à 100%, ils ne comprennent pas. Mais enfin bon. Ça, c'est sans droit. C'est sans droit. Avec une bombe, on est tout de suite des vandales. On a du mal à trouver des murs. Les gens ne considèrent pas trop que c'est du décor. Ils nous considèrent beaucoup plus comme des vandales que comme des peintres, on va dire. Ici, il y en a une qui pose des coquillages sur des murs. On va dire qu'elle est un peu parquée dans son truc, l'île Peunotte. Mais pour moi, c'est du vandale aussi. Ce qu'elle fait, c'est du vandale. Elle impose son style. Son style, c'est du collage de coquillages. Moi, mon style, c'est de prendre une montre de peinture et de venir faire le truc. À défaut, c'est qu'elle, on ne lui dit rien, entre guillemets, alors que nous, c'est pas pareil, quoi. Ils font du vandale et elle a fait du vandale aussi. Chacun son style de vandale. On ne peut jamais plaire à tout le monde. Et puis, je trouve que c'est très beau de toute façon parce que même si au départ, c'est une utopie, elle a créé quelque chose et ça ne laisse pas indifférent. Quand on voit le nombre de personnes qui passent dans la rue, ça touche le cœur des gens. Donc, c'est ça qui compte, c'est de toucher le cœur des gens, de faire vibrer les gens et elle y arrive. Donc ça, c'est pas une utopie, c'est merveilleux. C'est un art qui est gratuit. Elle le fait pour se faire plaisir, c'est sûr, mais en même temps, elle est généreuse dans ce qu'elle crée. On est toujours des enfants, surtout quand on est au bord de la... Ah oui ! On est tout petit comme ça, c'est très utile, ça. Violet ! Ça, c'est joli, violet. Les gens ne regardent pas, ils ne savent pas. Ils se rendent compte que les coquillages sont colorés quand ils sont collés sur le mur. J'ai dit, regardez par terre, allez ! Regarde, c'est joli, ça. Qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai plus là ? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va continuer, quoi ? C'est ça qui est... bon, il ne faut pas y penser. Mais qu'est-ce qui va réparer comme moi ? Il faut que je forme quelqu'un, je ne sais pas. Il faudra que je me dépêche. Fais voir ça. Bon, Danielle a du caractère, comme on dit. Mais elle a un style bien à elle. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, nous pouvons nous retrouver sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 ...